Il n'y a personne de mieux classé que nous pour gagner l'élection présentée. Il est le professeur en mathématiques et il est le professeur de l'élection. Il est le professeur de l'élection et il est devenu un service de la famille de l'élection. Il est devenu un service de l'élection pour le service de l'élection. Je vous remercie beaucoup d'informations de la politique, comme l'immigration clandestine, les inondations, ou l'intervention militaire de la Syrie. Il y a beaucoup d'informations de traités avec les gangs de l'Amsolo de Babou Diagne. Donc, M. Babou, vous pouvez vous présenter. Merci. Assalamu alaikum. Je vous remercie beaucoup d'invitations. Il y a aussi une satisfaction et une grande fierté. Parce que je l'avais dit à un de mes amis, que Bala m'a fait consommer national. Je l'ai fait consommer local. Donc, cette télé est une télé qui est là. C'est une réalité au niveau de la commune de Ant-Beller. Donc, pour moi, il était nécessaire. Il était vraiment important. Que si je l'ai sorti, je l'ai fait d'abord. Je l'ai fait d'abord. Donc, je vous remercie beaucoup. Je suis bien. Alors, Bala, nous avons aussi à Yann Mbiri. J'ai fait partie de l'entreprise. Je l'ai fait partie de ma famille. Et moi, j'ai fait partie de mon ami, El-Aj, El-Aj Falilou. J'ai fait partie de l'émission de la auto-école. J'ai fait partie de l'émission d'un autre école extraordinaire. J'ai fait partie d'un projet. D'ailleurs, j'avais un projet, malheureusement, qu'on n'a pas encore pu concrétiser. C'est-à-dire, un serviteur, un permis. Donc, nous avons fait partie de l'entreprise. Mais bon, je sais que dans l'avenir, certainement, ça sera possible. J'ai fait partie de l'entreprise. Voilà, nous avons aussi montagnes, ferrailles, ou wallogues, ou Kip, ou Antrois. Vraiment, nous avons fait partie de l'entreprise. Tout le monde peut y arriver. J'ai fait partie de l'émission, ce que nous avons fait. Vraiment, nous avons fait partie de l'entreprise. Parce que ce n'est pas seulement ça. Voilà. Donc, Monsieur Bawdi, avant que nous savions que nous fous sur les faits politiques, on a fait partie de l'entreprise. Et ce qui nous a dit, c'est le problème de l'immigration clandestine. Parce que beaucoup de jeunes qui sont, qui ont des signes de désespoir, qui ont des prises, qui ont pris la gale et qui ont pris son sens. Et ce qu'on peut faire, c'est que des risqués, ce qu'on peut faire. Il y a que 5 enfants qui ont pris. Ils ont pris deux enfants qui ont pris leur affaire. C'est ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on doit faire ? Merci déjà pour la question. Moi je pense que le phénomène des pirogres a déjà commencé essentiellement avec l'hierarch. L'hierarch a commencé en fait. Donc je vais me permettre de venir un peu vers l'historique. Parce que nous avons la chance quand même d'y commencer. Parce que le phénomène a plus de lampes. C'est vrai qu'avant 2006, certainement dans certaines localités, il y a eu le même phénomène. Mais il y a eu l'ampleur entre 2006-2007, 2008 comme ça. Moi je me souviens, à l'époque 2006-2007 comme ça, j'étais encore étudiant. J'étais à l'université. Mais je suis venu au week-end. Quand je suis venu au week-end, je suis venu avec mes copains en montagne. Je suis venu voir un groupe de jeunes. Et je suis venu au week-end. Nous sommes venus à l'Europe. Nous sommes venus à l'Europe. Alors on se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'on répond à nous ? Nous sommes délocalisés. Et l'aéroport d'Akari, il n'y a pas d'accord. 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 Donc je suis venu au phénomène. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Maintenant, pour répondre exactement à ta question, je pense que s'il faut analyser le problème de l'immigration clandestine, pour moi, les gens font beaucoup de séminaires. Les gens sortent beaucoup de programmes. C'est important, oui. Mais le plus important, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire, le nœud du problème. Qu'est-ce que j'ai réellement le problème ? Et pour tâter le pouls, pour ce problème-là, il faut que je me délèche dans des localités comme Yara. C'est-à-dire, il faut que j'ai eu la chance d'avoir pratiquement tous mes amis qui sont partis en Europe en prenant les pirogues. Moi, je n'ai pas d'accord. Tout est pour moi. Tout est pour moi. Donc, il faut comprendre déjà, pour pouvoir analyser le phénomène de l'immigration clandestine, c'est qu'il faut que tu as compréhensé de la mentalité jeune. T'as porté à l'Europe de l'Europe déjà. Tu l'as dit, en réalité, c'est le désespoir. C'est-à-dire que tu es avec un jeune, qui est dans la localité, dans les camps vols, vers visiter la joie, ou avec envie d'avoir des mines pour subvenir à tes besoins, pour soutenir tes clients, pour avoir une vie décente. Mais malheureusement, il n'y a aucune possibilité pour que tu permettes une vie assez stable. C'est ce qui fait que tu perds toutes formes de repères. Et là, ce que tu vois, c'est qu'il y a un kit à ce que je vais faire. Donc, j'ai dit que si j'ai des localités comme il y a, essentiellement, c'est qu'il n'y a pas de refus pour nous tous. Une partie de mes études a été financée par la maire. Mais quand tu fais des vacances, tu as une possibilité d'aller voir à travers des gales ou des filatournées. Maintenant, tu as une possibilité d'avoir une activité à ce que tu fais. Donc, tu n'avais pas besoin d'aller voir. Je me souviens même de ce qu'il y avait dans la maison, quand il y avait une femme qui était contente, parce qu'il y avait des enfants qui étaient contents de la maison. Les jeunes ne se trouvent pas dans la maison. Donc, pour moi, c'est déjà un désespoir. Ce qu'il n'y avait pas de jeunes. Quand j'ai lancé le film, ce qu'il y avait dans une espèce de jeunes, dans une espèce de jeunes, tu ne peux même pas l'imaginer. Donc, de ce fait, imagine des centaines de bateaux qui font ça tout le temps. Cette pression qui est mise sur la ressource. Mais finalement, au fur et à mesure, ces ressources-là vont disparaître. Et c'est ce qui arrive actuellement au niveau de nos mers. Donc, essentiellement, moi, je dirais que la manière dont on octroie les licences de pêche, c'est le problème. Je pense que le gouvernement, oui, doit donner des licences de pêche. Mais le gouvernement doit, en tout cas, donner ces licences de pêche-là avec beaucoup de modérations. Les capitaux, en tout cas, les capitaux qu'on peut avoir à partir de ça, mais il y a des intérêts à ce qu'il y a. Il y a beaucoup de consommation locale. Alors, il y a un petit débat. Ce qu'on a dit, c'est que les entreprises transformatrices ont besoin de la ressource. Moi, je dirais que la pêche artisanale, parce qu'il y a une pêche artisanale et une pêche industrielle. Je pense que les licences de pêche concernent essentiellement la pêche industrielle. Mais la pêche artisanale, si on ne l'aura pas, on va pouvoir travailler, en tout cas, pêcher des quantités en tout cas, 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 les industries en termes de produits. Donc, pour moi, le gouvernement, je dois revoir sa politique, en tout cas, la manière dont il octroie les licences de pêche. Moi, M. Diagne, Cheikh. Merci. Si vous regardez les enfants ici, vous avez vu les gens qui ont travaillé. Vous pouvez voir les gens qui ont travaillé. Vous pouvez voir les gens qui ont travaillé. mais vous avez vu les gens qui ont travaillé. Vous pouvez voir les gens qui ont travaillé. Vous pouvez voir les gens qui ont travaillé. Vous pouvez voir les gens qui ont travaillé. Pour les gens qui ont travaillé, ils ont du mal à concevoir qu'ils ont travaillé. Quelle est-ce qui vous a poussé pour les gens qui ont travaillé ? Voilà. Merci déjà pour cette question. Je sais que la question est, je ne peux pas dire que je n'ai pas dit parce que je ne suis pas dit que mes copains ont travaillé. Parce qu'effectivement, j'ai failli le faire. Mais en réalité, comme je le disais, c'est une question de désespoir. Maintenant, à côté de ça, il y a tout le temps des personnes qui sont euphoriques. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens qui ont travaillé. qui prennent les pirogues. Avec le pourcentage, vous savez, ils sont dans le désespoir le plus total. Tu verras qu'il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un business qui sont délégués, qui peuvent le plus fleurir, qui peuvent le plus avancer, qui peuvent le plus agir. et qui peuvent les faire. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, malheureusement, qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train d'espérer. Les gens n'y croient pas. Et effectivement, c'est la réalité. Il y a des gens qui sont en train de se faire. tu vas te confronter à beaucoup de difficultés. Mais la majorité des jeunes qui prennent les pirogues sont des jeunes qui sont dans le désespoir le plus total. C'est ça que je peux. Moi, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, ont un emploi garanti. Ils ont un emploi garanti. Ils ont un emploi. Au-delà de ça, même si vous regardez les étudiants, ils ont un espoir. Peut-être que l'avenir est devant eux. Souvent, ils n'ont rien. Ils sont tentés par des trucs. Mais le plus souvent, au moins, ils ont un emploi. Peut-être, ils ont un emploi. Ils ont un emploi. L'État doit accompagner ces gens-là. L'État doit encadrer ces gens-là. L'État doit les former, les financer, leur donner leur travail. Il n'y a pas de financement. Que ce soit des financements politiques. C'est-à-dire, je suis venu à un groupe de jeunes pour les financer. Ça, c'est pas bon. Les jeunes qui font ça, c'est des jeunes qui ont un business. C'est-à-dire, ils ont une entreprise. Par exemple, vous avez mis en place une entreprise de télé. Pourquoi ces jeunes-là ont été créés ? Ils ont un emploi. Ils ont un emploi. Ils ont des emplois. 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 pour créer un emploi. De plus en plus, on va créer des emplois. Vous avez parlé de désespoir. Vous avez vu les jeunes qui ont fait un diplôme. Vous avez vu les jeunes qui passent au moins 20 ans ou 15 ans dans les études. Après, ils vont finir sans emploi. Qu'est-ce que tu penses que tu peux remédier sur ce sujet vena de la gouvernance et de l'État ? Merci déjà pour cette question. Alors, moi déjà, j'ai demandé que l'État m'a fait, vraiment. Nous avons fait des politiques publiques, des financements à travers l'ADER. Mais en un moment donné, moi je me dis que tant que nos États n'ont pas encore fait en sorte de réclamer une certaine légitimité, une certaine souveraineté légitime, nous ne sommes pas. Quand j'ai passé, j'ai eu une émission d'un 17 ans de pape François en RDC, qui a dit que l'Afrique subirait aujourd'hui les effets délétères d'un colonialisme économique déchaîné. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, pour pouvoir les régler, il faut qu'il y ait une certaine autonomie pour pouvoir régler ces problèmes. Mais ce fait qu'il y a, par exemple, il y a ce développement, donc il faut se baser sur l'aide au développement. Mais il ne faut pas dire, parce que qui donne par la main droite, reprend par la main gauche. M. Babou Diagne, on a parlé de M. Babou Diagne sur l'émission Découverte. Il est un responsable politique ici à Irak, qui a dit que nous avons parlé comme un premier sujet sur l'immigration clandestine. Il a dit qu'il y a l'air d'un seul. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il a dit qu'il a dit que c'est quelqu'un qui a failli tenter l'immigration. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui connaît carrément le fond du problème. Il a par ailleurs traité des problèmes comme le désespoir. Et vous savez qu'il y a des contacts, il y a des contacts, il y a des contacts, mais aussi la peste qui ne nourrit pas assez son homme. Et vous savez pourquoi, avec la politique gouvernementale qui tarde carrément, les gens ont l'air à la cote de façon dont vous savez qui parle, ce qu'il a maîtrisé. Mais quand on parle aussi de la mer, parce qu'on va y rester, on va parler sur le littéraire. Parce que, on a vu que les gens ont dit qu'il y a des contacts, il y a des contacts. Il y a des contacts, 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 il y a des contacts. Donc, non seulement aujourd'hui, la menace de la pollution, il y a des contacts, mais on voit qu'il y a de plus en plus des contacts installés. Mais récemment, sur le cas de Montagne 6, on a vu qu'il y a des contacts, il 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 y a des contacts. Monsieur Bab, vous avez dit qu'il y a des contacts, mais surtout sur le cas particulier de Montagne 6 qui vous concerne au plus premier degré. Merci, merci, merci pour cette question. C'est une question qui est extrêmement importante, parce que quand même, il y a des questions qui sont très importantes. Plus particulièrement, Montagne 6, qui est là où je l'ai fait à Montagne 6. Je pense que c'est un événement pour nous mettre. Parce que dans l'événement,, nous faisait un événement, parce que un promoteur, un certain Bailahoune, nous à un moment, nous waren, en tout cas, pour nous forcer, nous avons en tout cas une partie de notre plage. Nous nous avions dit, nous avons dit, nous avons dit qu'il y a des contacts. C'est une plage qui appartient uniquement à la montagne, c'est une plage qui appartient pratiquement à la montagne. Parce que dans le littéral, il y a deux coins qui sont réellement dans un petit camp de football. C'est une plage ici, c'est une montagne, et une montagne. Tout ça, il y a une plage ici. Il y a deux plages qui sont fermés d'un côté par la route nationale avec des camions. On a le port autonome. Il y a une sortie d'un côté, à part la sortie d'un côté. Je pense que si on veut faire une mire, il y a une tête définitivement. Je pense aussi qu'à l'heure où dans le monde entier, les gens essaient de relever le défi écologique et environnemental, nous sommes venus à l'écosystème pour l'intérêt d'une tierce personne. Pour moi, le gouvernement n'était pas normalement à l'entendre. Malheureusement, on a été surpris à l'hérarche. Quand j'étais là, j'étais pas là. Pour des raisons professionnelles, j'étais là. Quand j'étais là, j'ai commencé à faire l'installation. La population commençait à se faire. Il y avait des gens qui sont dans les combats. Ils peuvent citer. Je ne peux pas dire que tout le monde n'était pas mal. Il s'agit de la grande montagne de Montagne 6. Il s'agit de la montagne de Montagne 6. Il s'agit d'une montagne de Montagne 6. Je m'assoie d'une montagne de Montagne 6. Il s'agit d'une montagne de Montagne 6. Nous, avec des jeunes, des jeunes, des vieillards, nous sommes les combats et le combat. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement, que ce soit la mairie ou même le gouvernement, devait faire des défis écologiques. Je pense qu'il a parfaitement raison. Je pense qu'il y a un impact environnemental et social. Je pense qu'il y a un collectif pour la défense du littoral. Je l'ai lancé un appel avant de continuer. Il y a des fils qui sont souvent au front. Pour des raisons politiques, ils sont souvent taxés. Et pour les combats Américains, ils sont venus. Je le dis tout le temps. Je fais de la politique maintenant. Je n'ai jamais été politique, mais je suis dans le champ politique. Mais il ne faut pas politiquer. Il ne faut pas faire des affaires, des pasteurs, des serviteurs. Il ne faut pas faire des affaires. Ce sont des gens qu'on doit vraiment aider, qu'on doit plus écouter. Mais il ne reste que pour le défi de l'écologie, de l'environnement, et de l'environnement. En tout cas, dès que j'ai lancé, j'ai lancé. Maintenant que j'ai terminé, heureusement, malgré les chantageux, malgré le temps que j'ai fait, parce qu'il y a des jeunes, mais finalement, les gens se sont battus, jusqu'à ce qu'on ne l'arrête pour l'instant. J'ai lancé, c'est grâce à l'intervention de beaucoup de députés. Le député-mère de Babakar Mbeng, Bokon, Moussa Diakhté et d'autres députés, Thierno Al-Sansal aussi. J'avais interpellé le député, malheureusement, il n'est pas venu dans ça. Peut-être que c'est son agenda qui était pris. Mais, les députés, tous les députés, tout les députés, ont des questions, qu'ils ne savent pas où ils ont commencé, mais ils ne savent pas où ils sont. Maintenant, ils sont alertés, parce que le gars a arrêté les travaux, pour l'instant. Mais, le dossier, quand il est constitué, le dossier est obsolète, il se pourrait relancer le dossier. Ce qui veut dire que, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Donc, ils ont lancé un appel. L'autorité, si on connaît au Sénégal ou à l'international, il ne peut pas s'appeler à la montagne, pour que le sujet soit venu. Il n'y a pas de travail. On ne peut pas s'appeler à moi. C'est ce que vous dites. C'est le littoral, mais je suis allé à un autre côté. Parce que, il y a des temps passés, il y a des photos. Il y a des photos, en 1975, je ne me rappelle pas, mais ce n'est pas trop loin. Si on regarde les photos, il y a des 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 photos. il y a des photos. Je ne sais pas comment ça, mais je ne sais pas. Depuis quelques temps, j'ai eu un projet pour le faire. Il y a des photos plus grandes. Après, depuis 2007, si je ne me trompe pas, j'ai eu un projet pour le faire. Mais depuis, j'ai eu une réalisation. J'ai eu un projet et j'ai eu un projet. Mais j'ai eu un projet et j'ai eu un projet. J'ai eu un projet et j'ai eu un projet. Qu'est-ce que tu penses sur le projet et sur le projet ? Qu'est-ce que tu penses sur le projet ? Oui, je pense que le projet a été fait et a été fait la dépollution de la Béda Anne. Nous avons vraiment fait des rencontres. Finalement, nous avons demandé que le projet a été recommencé. Depuis 2017, je pense que Serine Baïtiam a été fait le lancement des travaux. Quand il a commencé, on a été arrêté le projet. Donc, honnêtement, je ne maîtrise pas trop le dossier parce que je n'étais pas carrément dedans. je dis bien, il paraît-il que l'entreprise a été fait et que je devais faire le travail peut-être avoir une capacité si je pouvais permettre de faire les travaux comme il faut. Cela me donne aussi une situation très regrettable. Très regrettable parce qu'il faut le dire, quand vous parlez de la Béda Anne, tu as bien fait de souligner que ça faisait partie des baies ou bien des plages les plus belles au monde. Moi, je me souviens, on a eu quelques photos à travers des cartes postales. Des fois, on a dit le Béda, est-ce que c'est réellement la Béda ? Moi, je suis plus âgé que vous. Je me souviens, nous aussi, au niveau de la Béda, c'est une grande pression. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des déverses. Je me souviens, on a eu des déverses. Mais, ce sont des des déverses. C'est-à-dire, nous devons dire que la population d'Anne-Bélaire est déversée. Mais non, ce n'est pas seulement la population d'Anne-Bélaire. Regarde combien il y a des canals qui ont déversé. Il y a des montagnes, pas des montagnes, mais des montagnes qui ont été à traverser tout le monde. Le canal, il y a des déverses. Je me souviens, si on a eu des déverses dans les déverses, dans les déverses, on a eu des déverses. En fait, on a eu des déverses parce qu'ils ont vu. Tellement, la mer était claire. Mais, pour que vous sentez un problème, moi, pour que vous sentez un problème, il faut que mes déverses la déverses. Ce n'est pas seulement que le canal ne s'est pas encore dans la place. C'est ce qui a été un canal. Il y a un canal qui a été branché au côté d'Alifor et qui a été déversé. Il y a un canal qui a été déversé. Il y a un canal qui a été déversé. Il y a un canal qui a été déversé. Il y a un canal pour moi, on incrimine certainement la population a une responsabilité sur ça. Mais, la grande responsabilité est un canal qui a été branché et déversé. qui a été déversé. Maintenant, il y a le projet qui est là. Il paraît qu'il est en attente mais, ils ont encore le gouvernement qui a été déversé vers une dépollution de la Baie d'Anne. Oui, ils ont un problème concerné au premier chef. Ils ont un problème qui a été déversé. Ils ont un problème qui a été déversé. Ils ont un engagement sur les serviteurs pour les serviteurs de Sénégal. Ils ont entendu que le Président a été déversé. Ils ont un engagement et ils ont un engagement plus. Ils ont un engagement de leurs serviteurs et ils ont un engagement pour nous. Ils ont un engagement Merci, merci. merci. Merci pour cette question-là. Je pense que pour aller à Anne Belair pour nous poser cette question-là. Parce qu'effectivement, je crois que j'ai publié quelqu'un, je prends le retrait du Parti Les Serviteurs. Ça veut dire que je suis en train de prendre une pause. Mais pour moi, en réalité, j'ai dit que ça serait un non-événement, honnêtement. J'ai suscité après, ça m'a tellement surpris. Et là, j'ai remercié déjà les serviteurs, honnêtement. Parce que c'est une marque de considération qui est en moi. Honnêtement, je ne savais même pas que les serviteurs, ils m'aiment faire attention à ce point-là. Les serviteurs, je ne pouvais pas être là, j'ai dit que c'était mon portable, je l'ai vu, mais ils m'ont envoyé des messages. En réalité, je suis en partie, j'ai beaucoup de responsables. Je suis en partie, je suis en partie, derrière le président Papa Djibril Fall. Mais j'ai dit que dans toute organisation, j'ai souvent un système de fonctionnement. Et moi, j'ai dit que dans le système de fonctionnement, je suis en partie, je donne la communication. Que ce soit la communication interne ou bien la communication externe. Mais je vais m'arrêter sur la communication interne. C'est-à-dire, pour mon temps, nous sommes en partie très jeunes. Mais même si nous sommes en partie très jeunes, il va de soi que, au fur et à mesure qu'on va avancer, nous avons des problèmes, mais on va avancer par des propositions. Et je suis en partie très bien, parce que le président Papa, c'est ce qu'on a dit. Je n'ai pas eu à l'inviteur. Le président Papa avait vraiment appelé beaucoup de gens, il a fait des rencontres. Mais je n'ai pas eu à l'inviteur, mais je n'ai pas eu à l'inviteur. Je n'ai pas eu à l'inviteur. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que je suis allé à l'inviteur, et je suis allé à l'inviteur, et je suis allé à l'inviteur. L'engagement, c'est que finalement, ils ont été en évoluant, souvent, ils ont dit, « Djane, fais doucement, fais ceci, » mais je ne voyais pas ça. Parce que j'ai eu un mur. Malheureusement, il y a un ami, c'est ce qu'il me dit tout le monde. « Djane, tu es extrémiste. » Si tu es à 100%, si tu es à 100%. Dans le parti, il y a des problèmes de fonctionnement. Le problème de fonctionnement, si tu es à 100%, il faut que tu es à 100%. C'est-à-dire, si tu es à 100% de l'exprimer, tu es à 100% de l'argent, tu es à 100% de l'argent. Si tu es à 100% de l'argent, peut-être que tu es à 100%. Si tu es à 100% de l'argent, tu es à 100% de l'argent. Je pense que les gens ne peuvent pas être à 100% de l'argent. Mais si tu es à 100%, il y a des problèmes internes dans un parti, comme dans tous les partis, il y a un problème interne. Les gens se disent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Mais au moment où vous vous décrivez, au moment où vous faites des propositions, les gens continuent sur cette même lancée-là. Mais finalement, tu te dis que ça sera un problème qui ne sera jamais résolu. Et il y a un phénomène très grave au sein du parti. C'est-à-dire, les gens maintenant ont trois options. Je suis responsable de ne m'écoutent pas, je ne fais plus rien. Après, on ne le fait pas. Pour moi, je ne les blanche pas. Mais pour moi, je n'ai pas eu l'engagement dans le parti. Je n'ai pas eu l'engagement dans le parti. Je n'ai pas eu le contrat signé avec le président Pape. Si je suis à fond, je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas eu l'argent. Je n'ai pas eu l'argent et je n'ai pas eu l'argent. Je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas eu l'argent tout le temps. Je n'ai pas eu l'argent. Si j'avais la possibilité aujourd'hui de parler au président, je lui parlerais directement. Honnêtement, si je n'avais pas eu l'argent, je n'ai pas eu l'argent. Troisième option, c'est vraiment, si on est en train de travailler, on ne peut pas être en train de travailler, on ne peut aussi être en train de travailler, de travailler, de travailler, de se déconcentrer, de se retirer. Parce que moi, je n'ai pas eu un serviteur lambda. Je n'ai pas eu de responsabilité. Je ne peux pas me faire attention à mon travail, quand je ne me vois plus tellement dans le truc. Mais je n'ai pas eu de responsabilité. Par exemple, c'est moi qui coordonnais le mouvement des enseignants au niveau national. Donc, les enseignants ont deux mois pour pouvoir dérouler leur plan d'action politique. Donc, je n'ai pas le droit de croiser les bras. Soit je suis en train de faire deux pas, pour qu'ils continuent. Donc, moi, j'ai préféré, en tout cas, sortir un peu, pour voir, est-ce que réellement, nous aurons un oreille favorable, par rapport à, en tout cas, aux serviteurs qui sont très, ce que vous savez, c'est qu'il est sur la table, pour que le parti puisse avancer. Mais je vous dis, moi, je l'ai fait à contre-cœur. Et c'est vrai que j'ai écouté une émission de Aboukan. J'ai écouté une émission, si nous avons une émission de Nathango, je sais que le temps est de nous, mais vous m'avez dit, si nous avons une Nathango, qui n'a pas eu des TV, et deux Nathango, qui sont là, qui est sorti bien avant, qui m'a dit, « Nathango, il a dit qu'il est dans le serviteur, mais il parle malgré lui. » Parce que, mais qui ne le connaît, il sait qu'il est dans le serviteur. Il a voulu le serviteur. Moi, je me souviens, je me souviens, d'une petite histoire. Le jour, le jour, le père a fait place de l'Obylisque, ils attaquaient le père, il a dit qu'il a eu le téléphone, il a eu le téléphone. Il a eu le téléphone comme des enfants, il a eu le téléphone, on a attaqué, il a eu le père, il a eu le père, il a eu les rappliqués, il a eu le père. Et je sais que ce jour-là, souvent, il a eu le père, il a eu le père. Quand je suis à l'Obylisque, il a eu le père, 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 il a eu le père. Il a eu le père, Je me souviens, je me souviens, au moment où, peut-être, les gens sont entres, il y a certains qui sortent, il y a d'autres qui entrent. Ça, moi, vraiment, c'est important. Mais je pense, les gens entres et les sortes sont importants. Il ne faut pas se... il ne faut pas... dans un parti politique, il ne faut pas se dire qu'ils ne sont pas les autres. Mais tu ne peux pas se dire qu'ils ne sont pas les autres. Si j'étais à la place du président, ce que je disais, c'est qu'il va falloir que je t'entends, je t'entends un téléphone, je ne vais pas avoir intermédiaire, je t'entends un téléphone, c'est qu'il va falloir que tu as l'air. Si je vois que si c'est un problème qui est susceptible d'être réglé, je le réglerai. Si ce n'est pas susceptible d'être réglé, je le laisse. Je pense que c'est que le président, si le problème est réglé directement dans le parti, ce sera un avancement du parti. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait un parti qui s'entend, malheureusement, dès que tu sors, on te dit que tu es allé pour un tour, pour des calculs. Non, ce n'est pas ça. Moi, je dis que il y a beaucoup de gens, ce n'est pas tout le monde, peut-être qu'ils sont dans des calculs politiques, mais il y a des gens qui connaissent que dès qu'ils sont les serviteurs, ils ont leurs images. Dès qu'ils sont les serviteurs, ils ont leurs images. C'est ce qui s'est fait. Quand ils sont les serviteurs, ils ne peuvent pas s'occuper de leurs serviteurs. Donc, moi, j'ai répondu qu'aujourd'hui, j'ai interpellé directement le président Papa Djibril-Fal. Ce qui s'est dit, c'est qu'il s'est passé dans le parti et qu'il ne s'est déguére. Si il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je pense que le problème que je réglère, c'est un problème de moins. Et les serviteurs, si on sentira cette proximité avec leurs leaders, ils vont les permettre de les aider. Quand j'ai terminé, mon retraite n'est pas lié à des problèmes crypto-personnels. Vraiment. Il n'y a aucun problème. Je n'y a aucun problème. Si on n'y a aucun problème, si on n'y a aucun problème, je n'y a aucun problème. Parce que les gens qui sont dans le Pab Djibril-Fal ont déroulé le tapis rouge. Je n'y a aucun problème. Dieu le sait. Il n'y a pas de problème. Quand je l'ai lu, j'étais dans une situation un peu compliquée. Parce que le coordinateur national, je sais, c'est un peu plus mais je l'ai dit. Cette partie est extrêmement importante pour moi. le coordinateur national, Naysan Madao, ce jour-là, je ne l'ai jamais appelé mon frère. Parce que il n'y a pas de termes qui ont dit qu'il n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas de problème. Mais ce jour-là, je l'ai appelé mon frère. Et effectivement, ils n'ont tous des frères. Ils n'ont tous des frères et des sœurs. Parce qu'ils ont un climat social. Peut-être il y a quelques tensions. Mais si on est assez, ils ne sont pas plus. Maintenant, je vais vous dire que j'ai une sœur Fatou Diagne. Je vais citer son nom. Maintenant, il m'a fait un statut avec le président, le pape, et tout. Comme quoi je resterai toujours serviteur. Et c'est vraiment très touchant. Mais pour dire que je n'ai pas de problème avec personne dans la partie. Si je n'ai pas de problème, il n'y a pas de problème urgent. Il doit y aller pour voyager pour des raisons personnelles. Il m'a dit pour des travaux qu'on devait faire. Au niveau du siège, les travaux qui ont commencé et qui concernent le projet de société et le programme du parti. Avant ce moment, son secrétaire ne m'a dit à un travail. C'était le samedi passé. Je ne l'ai pas de travailler. Parce que je me suis allé en réalité. Je me suis allé et je me suis allé et je me suis allé à ton temps. Mais en fait, ça a été à ton travail. Deuxième fois, quand je me suis allé à envoyer un message, je me suis allé à continuer. Parce que quand je me suis allé à dire ça, sincèrement, il a toujours été véridique avec moi. On a toujours échangé avec le secvé, de leur dire la vérité et de dire la vérité à tous les serviteurs. De leur dire que il y a des coups, à tous les serviteurs et à tous les serviteurs qui ont des blocages et qui ont des blocages. Ils ont des blocages. Il ne veut pas dire qu'il y a une tierce. Par exemple, il y a un petit problème qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a une tierce. Non. Vous discutez avec tout le monde. Et c'est ça, je vois le président « Papa Djibulfal » qui a beaucoup d'appelé. Il y a beaucoup d'appelé. Il y a beaucoup d'appelé. Il y a beaucoup d'appelé. Je sais que son agenda est trop chargé. Son agenda est trop chargé. Mais des fois, on a pris le téléphone en vrai. Si on a un temps qu'il y a une petite avec un responsable, on a pris le téléphone en vrai. Il y a des versions. Parce que quand on a entendu que Diagne fait un truc, on a des versions erronées. On a entendu Diagne, on a entendu les autres. ça va te permettre d'avoir une version beaucoup plus globale. Et à partir de là, tu peux prendre en tout cas la meilleure décision possible. Donc, nous, on a vraiment que tous ces problèmes soient résolus dans le parti et que tous les serviteurs, tous les serviteurs qui ont en tout cas le parti serviteur dans leur cœur peuvent être au Citi Party parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. un responsable ne doit pas parler comme ça. Un responsable, responsable, il doit avoir un discours rassemblé. Vous voyez, quand je suis le mouvement des enseignants, je suis devant les caméras. qui est un groupe, il doit avoir agitation. Mais non seulement, je vais vous dire, vous savez, s'il vous plaît, vous pouvez continuer le travail avec le président. de notre famille. Donc, je vais vous dire, je vais vous dire, je ne vais vous donner un groupe. Et quand je suis dans le groupe, on a déjà commencé, on a démarré. Et moi, le problème n'est pas là. Vous voyez l'essence des enseignants. Peut-être que je ne sais pas si je suis un enseignant, mais je n'ai pas eu l'essence d'être âgée. Parce que oui, le président m'avait pressenti dans ce projet-là, dans ce poste. Je n'ai pas été officiellement installé comme coordinateur national. Je ne sais pas si je suis un président, mais je ne sais pas si je suis un président. Je suis un président, mais je suis un président qui a fait âgé. Je suis un président qui a fait une légitimité pour pouvoir diriger le mouvement. Donc en gros, c'était vraiment ça le problème. Donc ce que je suis un président, c'est que le président a vraiment fait attention à tous. Tout le monde peut arriver. Le problème qui est dégué, s'il vous plaît, je vous le demande. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'adressé directement à lui. Si vous avez une large connaissance de la situation, ça pourra te permettre de prendre la bonne décision. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, nous sommes responsables politiques ici à Irak. Nous avons parlé sur différents sujets qui concernent Irak. Mais si vous avez un souhait pour le retrait, vous le savez, nous avons annoncé sur le parti des serviteurs. Il a donné cet édition qui a été un peu de passion pour le parti. Il a dit qu'il a aimé le parti et qu'il a aimé quelque chose. Il a rencontré quelques-uns qui ont décidé d'avoir une décision. J'ai terminé l'émission Découverte qui a été très enrichissante par les questions qui ont été posées mais aussi par les réponses qui ont été données. Merci beaucoup, c'est les amis internautes. Vous êtes inspectés. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a personne de mieux placé que nous pour gagner l'élection présentée de nous. Merci.